Elle fatigue hein. Elle fatigue vos streameuses là. Vous voyez, moi je dois pas me reproduire. Déjà mes parents, il y a déjà eu un cheveu dans la soupe. C'était déjà l'étape de trop. Dès le matin comme ça, c'était déjà l'étape de trop. Non mais même eux, même mes parents, ils sentent son vitron du compte. La musique là, il y a rien de doux. Ils sentent son vitron du compte, vous savez. Quand ils m'ont envoyé chez une psy à 4 ans, peut-être il y avait un signe. Ils sont vraiment arrivés chez le psy en disant, bah écoutez, elle dort pas. Non, elle veut pas, à 4 ans. Je sais pas à quel âge je l'appelle. Non mais en fait, c'était juste... C'est vrai que c'est terrible ce que je raconte. Moi, vous savez, j'ai ma théorie sur mon psy de mes 6-7 ans. Non, je le fais quand même. Merci Pirel pour le savoir. J'ai une théorie, c'est que mon frère, il est chelou de ouf. Mon frère est vraiment, c'est chelou. Vraiment bizarre. Sauf que c'est le grand frère. Et du coup, je pense qu'ils ont eu le frère chelou, ensuite la fille normale... Rien à foutre, mon frère. Fille normale, et en fait, du coup, ils sont passés de l'enfant parfait, vous savez, parce qu'il est tout concentré, tout calme, gentil. Et ensuite, ils ont eu un gamin, quoi. Ensuite, ils ont eu le DLC. Ensuite, ils ont un gamin, et du coup, ils se sont dit pas normal, ça. Bizarre, le pauvre. Non mais je l'aime. Merci à Karastral pour le 3ème Watsheu. Merci beaucoup. Du coup, voilà, ils avaient pas connu l'enfant normal avant. Je pense que tout ça, c'est la faute de mon frère, finalement. Je pense que tout ça, c'est la faute de mon frère. Je pense que tout ça, c'est la faute de